... De Manga, nous nous rendons à Tenkodogo où s'est rendu le ministre délégué chargé du budget. Amina Bambara a échangé avec ses collaborateurs de la région du centre-est et dans la région, les problèmes les mieux partagés sont le manque de personnel et de logistique. Badaniel Kambou. En se rendant dans la région du centre-est, la ministre déléguée chargée du budget avait à cœur de s'imprégner des conditions de travail de ses agents mais aussi de les encourager à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes. Lorsque nous avons pris service aux fonctions, monsieur le ministre de l'économie et des finances et moi, nous avons promis au personnel, à nos collaborateurs qui sont au niveau des concentrés, de leur rendre une visite pour véritablement les encourager afin qu'ensemble on puisse atteindre les missions qui nous ont été assignées au niveau de ce gouvernement de transition. Chargés de la mobilisation des recettes pour le compte de l'État, ces agents ont donc saisi l'occasion pour présenter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Les différentes structures de concentrés du ministère de l'économie et de l'économie ont plus ou moins des problèmes communs. C'est essentiellement des problèmes d'ordre du personnel, c'est-à-dire que le personnel n'est pas en nombre suffisant et en qualité aussi. Et également au niveau du personnel de soutien, nous avons suivi les différentes intervalles. Quand vous prenez une structure qui ne dispose ni de secrétaire ni d'agent de bièrement, c'est un peu difficile. Il y a le problème de la logistique. Le parc automoblique est vieillissant alors qu'il y a de grandes distances à ouvrir. A toutes ses préoccupations, Mme Amina Bila entend apporter des solutions. C'est vrai que le temps de transition reste quand même très limité, mais les solutions que nous allons proposer, ce sont des solutions qui pourraient être de court terme, ça c'est évident, mais il y a des solutions de moyen et de long terme et nous sommes convaincus que le prochain gouvernement qui viendra, qui j'imagine aura encore plus de défis que ce gouvernement de transition, n'aura de choix que d'aller dans ce sens. Cette sortie du ministre de l'économie et des finances est la troisième du genre après celle de Banfora et de Bobo Djoulasso. Merci. 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 Merci.